Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le 12e épisode de l'arrêt du jour et aujourd'hui nous allons retrouver notre cour de cassation, notre bonne vieille cour de cassation et sa première chambre civile dans un arrêt de 2015, Société Adoma. Alors, quelle est la nature de la décision du jour ? C'est la suivante. Un foyer résidence qui n'est pas en charge d'assurer la possibilité matérielle d'exercer les cultes ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale en retirant à ses résidents pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation la possibilité d'une salle de prière. Alors, il y a deux choses importantes. C'est d'une part le fait que la liberté de culte est une liberté fondamentale. ça, à partir du moment où la liberté de confiance était un principe fondamental des lois de la République et que la liberté de culte est reconnue par la loi de 1905, on pouvait le supposer, ça ne fait pas de mal de le rappeler. Mais c'est quelque chose que nous savions. Et puis, il y a quand même une chose, c'est qu'on a une opposition qui se crée entre l'obligation du bailleur, du propriétaire, et les droits du locataire, du résident. D'un côté, la liberté fondamentale, la liberté de culte. De l'autre côté, les obligations de sécurité et des obligations de sécurité qui imposent des travaux de modernisation d'un foyer. Là, la question se posait, puisque, en fait, dans le cas présent, les travaux imposaient le retrait, l'usage à d'autres fins d'une salle de prière et donc l'impossibilité pour les résidents d'y avoir accès. La Cour de cassation rend une décision qui apparaît à postériori comme tout à fait légitime et surtout qui est mesurée. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'obligation sans possibilité d'aménagement, à partir du moment où un bailleur ou un propriétaire vous met à disposition d'une salle de prière, de maintenir cette salle de prière, quoi qu'il en coûte, aurait pu amener, surtout que ce n'est pas une obligation, une charge de ce propriétaire, aurait pu amener à une raréfaction de ce type d'infrastructure, entre guillemets, mise à disposition des résidents, des locataires. Il y a une position mesurée qui est de dire pendant la période des travaux, vous pouvez le faire si c'est justifié et ensuite, effectivement, la salle de prière, les résidents retrouveront à disposition une salle de prière. C'est donc, à mon sens, une décision tout à fait légitime et tout à fait mesurée qui doit être saluée en ce qu'elle est à la fois claire et précise, mais surtout en ce qu'elle fait un bon équilibre entre les droits et les devoirs, les obligations des différentes parties. C'est souvent le danger de la matière des libertés fondamentales que de leur donner un poids qui fait qu'elle déséquilibre la balance. Il faut respecter, il faut assurer les libertés fondamentales. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elles emportent des obligations à ce point important pour les autres parties que ces parties soient amenées préventivement à les écarter. par d'autres moyens. Voilà, c'était un épisode assez court de l'arrêt du jour. J'espère qu'il vous aura néanmoins intéressé. Et je vous dis à demain pour un dernier épisode de la semaine sur cette question de la liberté de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?